Très heureux de vous retrouver sur TLR TV, mesdames, mesdames et messieurs, merci d'être de notre et bienvenue dans votre émission Bois de Savoir. Je suis Christian Perrin, je reçois aujourd'hui Sébastien Nadeau, historien, étrivain en politique français et député à l'Assemblée nationale française. Avec lui, nous reviendrons sur le sommet de Montpellier, les nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques en Afrique. Nous aborderons également la situation des prisonniers politiques en République du Congo, le cas du général Jean-Marie-Michel Lamokoko et du député André Okombi-Salissa. La situation de Paulin Makaya, notamment l'acharnement sur les opposants politiques, s'invitera également sur notre plateau d'entrevue avec le député Sébastien Nadeau. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour monsieur le député. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci aussi d'être disponible pour nos téléspectateurs et surtout d'avoir accepté notre invitation. Alors monsieur le député, la recrudescence des coups d'État en Afrique sonne-t-elle le glas de l'esprit de la boule qui avait insufflé le vent de la démocratisation en Afrique ? Écoutez, il y a eu très récemment un sommet france-africain à Montpellier. Donc je ne crois pas malheureusement que le glas, comme vous dites, ait sonné concernant le discours de la boule et puis tous ceux qui sont succédés à la tribune pour raconter plein de jolies choses sur la relation entre la France et les différents pays d'Afrique. J'insiste sur les différents pays d'Afrique parce que cette manière de considérer que l'Afrique est un ensemble homogène avec lequel la France entretient une relation n'est pas du tout satisfaisant. La relation, c'est l'Union européenne avec l'Union africaine et sinon, c'est la France avec un pays d'Afrique, c'est la France avec la Guinée, c'est la France avec le Cameroun, c'est la France avec le Congo. Mais ce n'est certainement pas cette espèce de rapport entre la France et l'Afrique qui dit par son nom, par son nom même, qu'il s'agissait d'un sommet france-africain. Et donc, on peut considérer ce sommet comme étant un rattrapage pour la France, c'est cela ? Je crois que le président de la République a pris la mesure d'un certain nombre de sujets bien inquiétants concernant la France dans les différents pays d'Afrique en ce moment, avec un sentiment anti-français qui est une réalité, il faut l'avoir en tête, je crois qu'il en a pris conscience. Et sa réaction, c'est de se payer une belle tribune de communication, un grand renfort de médias, de journaux, etc., mais qui va dans le mauvais sens. Donc, on est dans une situation qui n'avance pas malheureusement de ce point de vue-là. C'est toute autre chose qu'il fallait penser, mais ce sommet en France, déjà qu'on commence par appeler un sommet Afrique-France, enfin, moi je suis français, quand il y a un sommet en France, je suis désolé, mais c'est un sommet France-quelque chose, il faut être sérieux. Et le deuxième aspect, c'est cette relation qui est complètement ambiguë sur le fait que la France embrasse tous les pays d'Afrique d'un seul coup. Et par-dessus tout, et je crois que là on tient un point essentiel, c'était le président de la République, donc un homme politique, qui s'adresserait à la société civile des pays d'Afrique. Ça ne manque pas de toupets, moi je trouve, si on veut faire des sommets, il faut une symétrie entre les gens qui sont en France et les gens qui sont invités. Donc, pas d'inconvénient à ce qu'il y ait un sommet France-Cameroun à Montpellier, avec des gens de la société civile française, des gens de la société civile camerounaise, et ainsi de suite. Donc là, cette manière, c'est vraiment les relents de la France-Afrique caractérisés sur le mode grande communication. Voilà où on en est. Et donc, si cette initiative ne manque pas de toupets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quel est le message qu'on a voulu envoyer aux chefs d'États africains qui, eux, étaient habitués, bien entendu, à prendre part à ce rendez-vous, qui cette fois-ci ont été exclus ? Écoutez, je crois que c'est encore pire que la situation précédente. Le message qui est envoyé, c'est que le président de la République française, les citoyens, les citoyennes, jeunes, intellectuels, etc., tous ceux qui semblent être dynamiques, leur président, il leur parle depuis Paris ou depuis Montpellier. Et les présidents des États africains ne sont même plus invités dans l'histoire. Alors, c'est extrêmement facile à comprendre. Le président Emmanuel Macron est en campagne présidentielle en France et donc, il veut redorer le blason, séduire la jeunesse du continent africain, pourquoi pas, mais il veut gommer sa relation avec les chefs d'États africains. Donc, le fait est que, moi, je serai chef d'État africain, dictateur ou pas, je pense qu'on va en parler après, mais le fait est que se faire effacer comme ça d'un coup de gomme dans ce genre de relation, je crois que c'est se mettre tout le monde à dos et les politiques de chacun des pays d'Afrique et ceux qui regardent ça en se disant, mais enfin, au nom de quoi Emmanuel Macron s'adresse à la société civile de tous les pays d'Afrique, là comme ça, d'un seul coup. Donc, c'est vraiment inquiétant dans la manière dont ça s'est construit. Et moi, je pense que ça va renforcer, contrairement à un objectif, mais je pense que ça va renforcer le sentiment anti-français. Moi, j'ai eu des retours de Côte d'Ivoire, de gens de la société civile et de politique, mais les gens sont furieux. J'ai eu des retours du Mali, mais les gens sont furieux. C'est une moquerie, c'est une moquerie à un moment où vraiment la France a besoin de faire toute autre chose. Les situations sont tellement difficiles dans certains pays d'Afrique en ce moment, on ne peut pas se permettre de fonctionner comme ça. Et quelle aurait été la meilleure initiative pour la France, bien sûr, face au sentiment anti-français ? Écoutez, il faut travailler, il faut travailler. Il faut arrêter de faire de la communication, il faut travailler. Qu'est-ce que ça veut dire travailler ? Ça veut dire que si on a vraiment la volonté de travailler avec la société civile d'un certain nombre de pays d'Afrique, qu'on le fasse avec eux, mais la construction, elle ne peut être autrement que des gens de la société civile malienne, par exemple, viennent en France rencontrer des gens de la société civile française française, dans le même temps qu'il y ait des rencontres politiques, c'est très bien, c'est nécessaire, mais après, il faut qu'il y ait le match retour, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens de la société civile française, qui aillent à Bamako ou je ne sais où, au Mali. Et je vous prends l'exemple du Mali, mais c'est à reproduire avec tous les pays avec lesquels on a une réalité, une envie de travailler vraiment en partenariat et pas autre chose, pas avec cette idée sous-jacente de continuation, de la domination sur un relant de colonialisme. Enfin, je veux dire, il faut utiliser les mots tels qu'ils sont. Donc, si on veut améliorer la situation, il faut travailler. Il faut arrêter la communication et les télés et les journaux et il faut travailler vraiment. C'est plus difficile, c'est plus difficile. L'exercice est plus difficile, mais n'empêche qu'il faut savoir ce qu'on veut. Évidemment, on va donc regarder la diplomatie française, en fait, comme tu dirais, une diplomatie à géométrie variable. D'un coup, on peut soutenir une dictature, c'est le cas, bien entendu, ce qui s'est passé au Tchad. De l'autre, on peut faire des leçons de morale ou des leçons de démocratie et de droit de l'homme, c'est le cas, bien sûr, au Mali. Qu'est-ce qui justifie cette diplomatie à géométrie variable ? Alors, moi, je pense, au contraire, que la diplomatie française n'est pas à géométrie variable, c'est-à-dire qu'elle utilise l'artifice de la démocratie, des droits de l'homme dans sa relation avec les différents pays africains. Et quand ça l'arrange d'utiliser cet artifice, elle le déploie. Et quand ça ne l'arrange pas, elle ne le déploie pas. Autrement dit, c'est un outil que la France a gagné de par son histoire. C'est un très bel outil. Et cet outil, ces valeurs fondamentales que la France affiche, eh bien, je crois que ce n'est pas de la géométrie variable. On a un discours, et ensuite, de manière très pragmatique, en fonction d'intérêts à courte vue, généralement pour des grandes entreprises françaises, mais parfois aussi pour des gens qui, en politique, ont besoin, à un moment donné, d'un type de relation particulier, on utilise ou on n'utilise pas cet argument. Mais je vous ferai remarquer quand même une chose, c'est que cet argument, il est utilisé verbalement, mais quand il s'agit d'aller plus loin, c'est-à-dire de déclencher, par exemple, des articles des accords de Cotonou sur les questions de démocratie, avec vraiment un travail de terrain derrière, là, il n'y a plus personne, il n'y a plus la France. L'exemple de la Guinée est frappant. La Guinée, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, il y a cette élection pour un troisième mandat d'Alfa-Condé, ce n'est pas gentil, ce n'est pas joli, mais pendant qu'elle dit ça, la France, le ministre des Affaires étrangères, elle ne fait rien du tout au niveau de l'Union européenne pour déclencher l'article 96 des accords de Cotonou. Ensuite, il y a cette situation où il y a un coup d'État militaire en Guinée, et là, on dit, oh là là, il faut remettre Alfa-Condé qui a été élu de manière constitutionnelle. Donc, on a un discours qui est complètement fou si on a un curseur qui est uniquement celui de principe démocratique et de droit humain. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'il y ait une géométrie variable dans la diplomatie française, malheureusement, c'est toujours la même chose. On utilise sur la scène internationale, dans les médias, cet argument qui est un argument qui repose sur des choses, historiquement parlant, donc on devrait avoir le droit de l'utiliser. Mais comme ça ne se traduit jamais de manière pragmatique sur le terrain, sur le vrai combat démocratique, je dirais, malheureusement, on passe à côté de la chose et on perd en crédibilité. Et c'est un des éléments qui génère autant de crispations et ce sentiment de la part des populations dans différents pays d'Afrique d'abandon complet. Alors, si la France estime que le président Guinée-Alfa-Condé devrait reprendre ses commandes, cela veut dire qu'on valide et on légitime le coup d'État constitutionnel, donc la violation de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et dans le même temps, la France peut dire, déclarer sur les médias, nous avons suivi, que le gouvernement malien n'en était pas un, parce qu'il est issu d'un coup d'État. Finalement, on se pose la question, entre un coup d'État constitutionnel et un coup d'État militaire, il y a quelle différence ? Ah ben ça, il faudrait interroger le ministre des Affaires étrangères et le président Emmanuel Macron, parce que je dirais dans la gradation, il y a aussi ce qui se passe au Tchad. Donc, il y a cette espèce de géométrie, vous avez dit géométrie variable, on peut l'interpréter comme ça, mais la réalité, c'est que vraiment, tout cela est du domaine de l'artifice. Quand le coup d'État arrange directement au niveau du gouvernement français, au niveau du pouvoir exécutif français, c'est un très bon coup d'État. Quand il n'arrange pas directement les affaires françaises, c'est un mauvais coup d'État. On en est réduit à ça, il n'y a aucun principe, il n'y a aucune valeur qui sont positionnées, qui sont posées à l'heure actuelle par la France, à aucun moment dans ces moments de coup d'État, à aucun moment dans les temporalités électorales. C'est la même chose sur les processus électoraux. Quand, à l'évidence complète, il y a une élection présidentielle qui est tronquée, trichée, trafiquée, la France ne dit rien, la France ne s'oppose pas. La France dit, ça a été validé ici ou là, donc on valide aussi. En plus, elle va se retrancher derrière l'Union africaine, mais elle aura pris soin au passage de dire à l'Union africaine comment il vaut mieux se positionner. Donc, on a un discours qui est extrêmement dangereux parce qu'il n'est pas honnête, il n'est pas sincère et maintenant, il est visible de tous. Le roi est tout nu en France. Ça se voit maintenant, ça se voit tellement à l'évidence que moi, c'est mon combat, c'est de dire mais ce n'est pas possible, il faut revoir complètement notre manière de fonctionner de ce point de vue. Monsieur le député, sur l'affaire Alexei Navalny, on a vu la France prendre position au point de menacer la Russie de sanctions si jamais cet opposant mourait en prison. Curieusement, au Congo-Brazzaville, depuis six ans, deux opposants des anciens candidats malheureux à la présidentielle de 2016 croupissent en prison, notamment le général Jean-Marie Michel Mococo et le député André Okombi-Salissa. Qu'est-ce qui justifie le mutisme de la France face à cette situation ? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la France, plutôt que de sortir ses muscles qu'elle n'a pas ou qu'elle n'a plus pour aller plus ou moins provoquer tous les pays de la planète en ce moment, se fâcher avec tout le monde, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Donc, Russie, Australie, États-Unis, Brésil, Algérie, et j'en passe. Donc là, il y a un sujet, il y a un problème. Je pense que la France ne sait plus comment elle figure au monde et quelle est sa réelle place. Sur le sujet d'Alexei Navalny, la position française était une position qui s'inscrivait dans une position un petit peu plus globale de l'Union européenne. Donc, ça prenait du sens. Mais où vous faites bien de relever le sujet, c'est que si cette position de la France, ces propos de Jean-Yves Le Drian, assez forts, peut-être un petit peu trop vis-à-vis de la Russie, qui, à ce moment-là, reposait sur un socle de valeur, effectivement, on aurait toutes sortes de prises de position de la France concernant la situation des prisonniers politiques au Congo. Comme ça ne l'est pas, je crois que ça porte la force de la preuve. Comme il n'y a rien, aucune communication. Regardez sur le site internet France Diplomatie les déclarations concernant le Congo-Brasaville. On va célébrer Noël, on va parler des petits oiseaux, on va se faire plaisir sur un projet de replanter des arbres ou que sais-je, dont on verra la réalité. Mais par contre, politiquement, il n'y a rien. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les interventions de la France sur ces questions de liberté fondamentales se font à la mesure d'intérêts qui sont des intérêts tout autres que ceux du registre des droits humains et des valeurs. Et donc, la France trouve que la situation vis-à-vis du Congo-Brasaville est tout à fait satisfaisante dans ces relations, donc elle n'intervient pas. Voilà. C'est une espèce de réalité terrible et triste, mais c'est celle-là. Et le cas d'Alexei Navalny montre le deux poids, deux mesures. Mais c'est une question d'intérêt. C'est-à-dire que le jour où la France trouve que ses intérêts sont vraiment beaucoup entamés au Congo-Brasaville, et je pense que ce jour ne saurait tarder, la France va être obligée de réagir pour donner des signaux, pour dire « ça ne va pas, ça ne me convient plus ». Voilà. Mais en aucun cas, c'est une adresse à la société civile, aux libertés fondamentales des uns et des autres, aux principes démocratiques. Ce n'est pas sur ce registre-là que les choses viendront, malheureusement. Alors, la France, protectrice des droits de l'homme, de la démocratie, des valeurs universelles. Au Congo-Brasaville, je reviens sur le cas, bien entendu, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui, il y a deux semaines de cela, nous apprenions qu'il avait été ramené dans sa cellule de prison à la maison d'arrêt alors qu'il était en pleine assistance médicale, sur prescription, bien sûr, après son retour sur l'évacuation sanitaire. Donc, il a été ramené dans une cellule de prison alors qu'il n'avait pas encore recouvré toute sa santé. À côté, nous avons un autre opposant, Polamakaya, qui souffre, qui est malade, à qui on a interdit de sortir du territoire congolais pour aller se soigner. On a bien là une situation d'acharnement sur les opposants politiques. Et je rappelle un autre fait, c'est qu'il y a deux ans de cela, la France demandait, sinon attendait des actes de la part de Denis Sassou Nguesso, notamment sur, bien entendu, la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko. Bien avant la France, il y a eu un groupe de travail de l'ONU qui avait lui également demandé la libération sans condition du général Jean-Marie Michel Mokoko, considéré comme prisonnier politique. Curieusement, deux ans après, Denis Sassou Nguesso n'a jamais opté. Est-ce qu'on peut penser que les intérêts français sont beaucoup plus forts que les droits de l'homme au Congo-Brazzaville ? Tout à fait, tout à fait. C'est un élément fondamental. C'est l'élément du prix actuel qu'à travers toutes les nouvelles formes de communication, tout Congolais va pouvoir saisir désormais, s'en emparer et se dire que la France joue à un sacré double jeu et qu'il faut qu'elle arrête. C'est certain. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres situations en Afrique. En Guinée, c'était la même chose. Il y avait des opposants politiques, des journalistes en prison. Vous savez que je combats farouchement pour qu'Amadou va moquer lui aussi dans une situation de santé assez terrible, qui en est à 84 comparutions et on essaye de lui construire toujours des nouveaux dossiers, des nouvelles affaires pour le maintenir en prison. C'est contre toute forme d'humanité. Et là aussi, dans son cas, comme pour le général Mokoko, il y a eu, on va dire, un arbitrage neutre. C'est celui du groupe de la détention arbitraire des Nations Unies qui dit qu'il faut relâcher immédiatement ces personnes. Elles n'ont rien à faire en prison au vu du droit des pays concernés. Ce n'est pas au vu du droit de la France, c'est au vu du droit du Cameroun pour un cas, du Congo-Brazzaville pour l'autre cas. Ce sont des experts des Nations Unies qui sont allés sur le terrain, qui sont allés dans le pays concerné, qui ont étudié les questions juridiques et qui disent que ces gens n'ont rien à faire en prison. Bon, la France, elle dit quoi là-dessus ? Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Et donc, si elle a dit quelque chose il y a quelques mois sur Amadou Bamouke, c'est parce que pendant deux ans, je les ai harcelés pour qu'ils disent quelque chose. Le général Mokoko, j'ai interrogé là très récemment, que pense la France de son transfert d'une situation sanitaire dans un hôpital où il est quand même à un âge où il faudrait regarder de manière très attentive ces questions-là, on le remet en prison. Que pense la France ? Rien du tout. Elle ne dit rien. Tout va bien. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est assez terrible dans la manière dont sont abordées les choses. La France ne peut pas tout. La France doit laisser la place à la société congolaise, aux politiques congolaises pour s'organiser, pour eux s'approprier toutes ces questions. Mais, dans ce cas-là, elle ne peut pas avoir ce discours en permanence au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies quand il y a une affaire qui les intéresse. Elle ne peut pas être sans arrêt à revendiquer ces valeurs durement acquises. La Révolution française, ça s'est fait dans un bain de sang. On a l'impression que les gens oublient ça. Eh bien, ces valeurs durement acquises, on ne peut pas les agiter comme un petit drapeau à une fête et ne rien faire concrètement pour que ces valeurs gagnent sur le terrain. Et on est dans cette situation-là et on est dans une situation où les gens comprennent de plus en plus le voient, peuvent le toucher les réseaux sociaux. Il y a le pire et le bon et il y a de l'information. Et les gens savent de mieux en mieux décoder l'information dans les faux discours d'apparence. Donc, on est dans une situation qui est dramatique. Les silences tels que celui concernant le général Mokoko au Congo-Brazzaville disent tout de ce que la France construit, entrevoit comme relation avec le Congo-Brazzaville. Ça dit tout. Est-ce que cela veut dire que la France attendrait finalement que ces pays africains se comportent comme d'ailleurs en Marseilla, au Mali, on a cité le Tchad et pourquoi pas la Guinée pour qu'elle fasse un peu plus attention à ces relations entre la France et les pays africains ? Ce qui est certain, c'est que la France à l'heure actuelle est en grande difficulté. Alors, il y a une explication quand même qu'il faut ajouter et qui n'est pas forcément une explication négative vis-à-vis de la France. Un président de la République comme Emmanuel Macron qui a fêté ses 40 ans en début de mandat, comment voulez-vous qu'il puisse entretenir une relation avec ces vieux dictateurs comme au Congo-Brazzaville, comme au Cameroun, comme il pouvait y avoir avec Alpha Condé ? Il y a un problème générationnel de compréhension. Ce n'est pas possible. À l'heure actuelle, c'est Jean-Yves Le Drian qui s'occupe de toutes ces choses-là, mais Jean-Yves Le Drian a commencé la politique au niveau ministériel avec François Mitterrand. Et on baigne toujours dans cette France-Afrique la plus belle, la plus merveilleuse. J'utilise ces mots, c'est de l'ironie. Donc, véritablement, il y a une interrogation. Il faut absolument que la France prenne un virage diplomatique complet à 180 degrés avec les pays d'Afrique. C'est urgent en plus. C'est vraiment urgent. C'est vraiment urgent. Et à Montpellier, on a entendu dire Emmanuel Macron, bien entendu, je cite ces mots, ce continent, là il s'est adressé sur le cadre d'Afrique, ce continent qui est jeune, dirigé depuis trop longtemps par les personnes qui sont vieilles. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une hypocrisie ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, le président Emmanuel Macron entretient, bien entendu, jusqu'à preuve de contraire, les relations avec le Congolais Denis Sassou Nguesso, Paul Biya, le Camerounais et bien d'autres dictateurs comme vous venez de les citer. C'est les artifices de la communication moderne d'un président de la République française. Alors, oui, c'est de l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie, c'est surtout faire un discours à Ouagadougou en novembre 2017. Il y avait du contenu dans ce discours. Il y avait des objectifs à atteindre. Il y avait des choses concrètes. Et quatre ans après, nous refaire le même coup et nous redire les mêmes choses. Il va falloir s'y mettre sur ceci, sur cela. Mais il y a quatre ans, il l'a fait, il l'a annoncé. Il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction. Alors, annoncer, on va mettre un fonds pour la démocratie. Mais enfin, il y a quatre ans, c'était déjà en question comment on fait pour que la démocratie puisse vivre à l'intérieur de chaque pays, à la manière de chaque pays. et là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, il y a bien sûr une hypocrisie forte, mais tant qu'il n'y aura pas un virage extrêmement fort, le pouvoir exécutif français, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Emmanuel Macron ou un autre, sera dans cette hypocrisie. et donc, il y a vraiment une nécessité d'une prise de conscience, un, de ce qu'est la France au monde aujourd'hui. La France, ce n'est plus le cœur d'un empire. Il faudrait quand même que dans les têtes, ça finisse par émerger. Ça n'a pas l'air d'émerger pour l'instant. Et le deuxième aspect, c'est que la France, si elle veut progresser dans ses relations, elle doit vraiment faire un travail de relation avec chaque pays avec qui elle estime qu'elle a des intérêts, mais ça ne doit pas être une relation. Le président de la République va faire un discours à Ouagadougou, à Kigali, je ne sais où. C'est terminé, la relation, on a fait de la com' autour, on a invité des gens sympas, des deux, trois intellectuels qui sont venus se perdre là, et puis tout va bien. Non, ce n'est pas ça le travail d'une nouvelle relation. Il y a des relations de société civile à société civile, des relations économiques sincères entre certainement plutôt des PME et des PME dans les pays d'Afrique, parce qu'on a bien compris que les grands groupes ne lâcheront pas la part du gâteau, ils trouvent ça très bien. C'est un système de domination économique qui s'entretient, qui fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de ces grandes entreprises. Au passage, il faut servir un petit peu les chefs d'État des pays d'Afrique qui favorisent ces marchés honteux, et puis l'affaire est réglée. Donc, soit on dit ce système en combat, on passe à autre chose, soit on fait comme Emmanuel Macron l'affaire Montpellier, on fait une grande manifestation de communication. Au demeurant, moi je ne sais pas, mais les jeunes Africains qui ont été interrogés le vendredi et qui posaient des questions au président Macron, moi quand j'apprends qu'il y a eu une répétition générale le mardi précédent avec les mêmes questions, le président Emmanuel Macron en face, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce théâtre ? C'est du théâtre. Quand on fait des répétitions générales avant la grande représentation, c'est du théâtre. On est dans un théâtre de guignols à l'heure actuelle. Vous nous apprenez quelque chose là, monsieur le député, des répétitions, c'est-à-dire toutes ces questions que nous avons suivies en direct à la télé ont été en fait conçues avec les concernés trois jours avant, le mardi, en présence du président de la République. Donc, regardez, ils ne méprisent pas les invités, soyons clairs. Mais par contre, ils ont fait un simulacre de cet entretien grande communication du vendredi. Ils l'ont fait le mardi qui précède. Vous pouvez regarder sur Twitter, on en a des exemples de ceux qui ont parlé le vendredi qui disent « oui, oui, moi je lui avais déjà posé la même question le mardi ». Donc, cette espèce de théâtre, il faut montrer qu'on en est là, on en est réduit à ça, c'est grave. Donc, il faut passer à autre chose. La temporalité française ne s'y prête pas dans les trois, quatre mois qui viennent puisqu'on est en campagne présidentielle et qu'il faut essayer de comprendre que le moment de Montpellier pour Emmanuel Macron, c'est un moment de campagne pour la présidentielle. Pour les populations des diasporas en France qui vont aller voter, c'est de dire « regardez, regardez quelle belle relation j'entretiens avec des gens de votre pays de cœur ou d'origine, regardez ce que je fais, votez pour moi ». C'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas du tout une avancée dans les relations avec l'Afrique. Après, moi, qui ai des intellectuels, que les jeunes, les jeunes africains qui sont venus, ça se conçoit. Écoutez, quand on est au Tchad et qu'on a 20 ans, qu'on vous propose d'aller passer une semaine entre Paris et Montpellier, vous faites quoi ? Moi, dans l'autre sens, si on m'avait proposé à 20 ans d'aller à Kinshasa pour passer cinq jours et puis m'exprimer en face de telle ou telle politique, je l'aurais fait. Et sans l'ombre d'un remords, ça me paraît légitime que ces jeunes y soient allés, que les intellectuels prêtent le flanc de cette manière, je suis beaucoup plus mesuré et surtout, aux intellectuels africains, moi, j'ai un conseil, qu'ils se renseignent auprès des intellectuels français qui se sont fait rouler une fois, deux fois, trois fois et qui ne veulent plus se faire piéger. Donc, c'est un peu considéré qu'ils sont plus malins qu'en France. Mais bon, on verra la suite. Mais c'est un théâtre de guignols qui s'est déroulé à Montpellier, ça c'est clair. C'est un théâtre de guignols, vous avez dit, M. le député. Alors, c'est la dernière question. Quel sentiment vous inspire la présence des troupes françaises, Barkhane, bien entendu, au Sahel, sept ans, durant, sans résultat significatif, sans avoir éradiqué le terrorisme, pour des opérations qui coûteraient près de 2 millions d'euros par jour à la France ? Écoutez, vous donnez le chiffre. Mettons, c'est 2 millions d'euros à disposition des enseignants de la région. Ça ne sert à rien. On voit bien que la partie est perdue et qu'à un moment donné, on partira la queue entre deux jambes, comme l'ont fait les Américains d'Afghanistan récemment. C'est une situation qui est extrêmement complexe, qui est assez inexplicable. Il n'y aura pas une bonne situation de sortie pour la France et c'est ce qu'elle n'accepte pas. Il n'y aura pas de bonne situation de sortie. Néanmoins, quand je regarde juste la presse de la semaine précédente, je lis « Une femme a été tuée par les forces Barkhane ». Je continue à lire un petit peu après. On ne sait pas qui c'est. On l'a tuée au cours d'une opération. On ne sait pas qui c'est. On aimerait bien que des gens se manifestent pour nous dire qui est-ce qu'on a tué. J'hallucine complètement. Vous allez, c'est le compte-rendu des forces armées françaises. Il y a trois jours, on apprend qu'un chef d'une ministre djihadiste a été neutralisé. Et qu'est-ce que ça veut dire neutraliser ? On l'a tué. Et quel est le droit de la France aujourd'hui d'aller tuer des gens dans leur pays ? Moi, c'est une interrogation. Sachant que ce droit, il n'est pas octroyé par le Parlement. Le Parlement n'a pas donné autorisation à la France pour être en guerre au Sahel. Elle ne lui a pas donné l'autorisation. C'est un pouvoir normalement que le Parlement devrait avoir. C'est dans la Constitution française. Eh bien, on est au Mali depuis sept ans. Quand on est en guerre, on devrait renouveler un passage tous les quatre mois au Parlement. C'est écrit dans la Constitution française. Moi, ça va faire cinq ans que je suis au Parlement. La question de la guerre au Mali, au Sahel, elle n'est jamais venue devant moi. je n'ai jamais pu voter, je n'ai jamais pu rien dire. Donc, vous voyez, quand on aborde les questions démocratiques, on a un sérieux problème en France et qui se traduit sur des terrains étrangers, notamment au Sahel. C'est une question qui est extrêmement difficile. Et donc, comment interpréter finalement ces opérations puisque vous venez là de dire le Parlement français n'a pas accordé cela, sinon n'a plus jamais renouvelé cette décision. François Hollande décide qu'on va intervenir au Mali. Bon, il y a à ce moment-là effectivement une relation avec le Parlement. Au moins, c'est signifié au Parlement et il y a un débat, je crois, sans vote, quelque chose comme ça. sauf à m'expliquer qu'on n'est pas sur un théâtre de guerre. Mais enfin, il y a des morts à peu près toutes les semaines d'un côté ou de l'autre. on a plus de 50 militaires qui sont morts, ils ne sont pas morts en allant à la pêche, c'est bien la guerre. La guerre, c'est réglementé. La France n'a pas le droit d'être en guerre sans que ça passe au Parlement. Ça ne passe pas au Parlement. On bafoue la démocratie en France avec les conséquences que ça a au Sahel. Donc, moi, je ne sais pas, je ne peux pas répondre est-ce que le Parlement dirait stop, on arrête les affaires militaires au Sahel. ce n'est pas certain, mais au moins, il y aurait ce débat et il y aurait ce questionnement. Et moi, par exemple, je pourrais dire que moi, je souhaite qu'on arrête. Mais ça n'existe pas en France. Donc, vous voyez, sur le sujet France-Sahel, la question démocratique, elle n'est pas seulement en Afrique, elle est en France. On a des problèmes démocratiques en France qui concernent de très près des pays d'Afrique. et moi, j'appelle justement tous les gens de la diaspora des pays d'Afrique qui sont installés en France à penser qu'il y a des élections prochainement, présidentielles, législatives, et à bien penser les choses, bien penser ces questions, s'investir. Moi, je rêve et il n'y a pas de problème, moi, j'organise que des Congolais installés en France viennent me voir et me disent moi, je veux être candidat aux législatives en France parce que cette situation ne me convient pas. Moi, je me débrouillerai pour qu'ils soient candidats. Ça, il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir vers moi. Quand ils ont la double nationalité, ce n'est pas permis dans tous les pays d'Afrique, notamment le Cameroun, c'est une espèce d'étrangeté, pardon, où il faut être joueur de foot ou chef de l'État pour avoir la double nationalité, sinon on ne l'a pas. Mais il y a beaucoup de pays où on a des franco-guinéens qu'ils viennent, qu'ils investissent le terrain de la politique en France, qu'ils l'investissent. C'est comme ça qu'on gagnera. Il faut, des deux côtés, il y a des gens de volonté politique, d'assainissement de tout cela et des processus démocratiques qui travaillent. Ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Alors, c'est la dernière question, M. le député. Un mot sur le scandale financier international révélé par le Consortium international des journalistes d'investigation à SISG qui mettait en lumière les évasions fiscales organisées par de nombreuses personnalités politiques, économiques et même des chefs d'État en service. Écoutez, ça permet de mettre des noms sur les voyous qui se cachent. C'est déjà très bien. Je crois que le Congo brasasique n'a pas été épargné. Non, mais c'est extrêmement précieux de savoir où sont les voyous sur cette planète. Alors, il y en a qui disent oui, mais attendez, c'est juste de l'optimisation fiscale. Pardon, mais quand on est à la tête d'un pays ou dans une position de pouvoir extrêmement haute, faire de l'évasion fiscale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne cotise pas pour sa part aux impôts pour son propre pays et qu'on laisse cotiser des gens qui sont dans la misère à notre place. Donc moi, les gens qui font de l'évasion fiscale, même si c'est légal d'un point de vue juridique, des responsables politiques qui font ça, ce sont des irresponsables politiques. Point. La chose, moi, qui m'a paru intéressante, au-delà du naming and shaming des voyous de la planète, c'est la réaction. Et la réaction, c'est quoi ? En France, c'est de dire « Ouh là là, non, on ne touche à rien, en France, il y a un incident dans la rue, on va faire une loi. » Mais là, il y a un incident d'ampleur énorme financièrement parlant, mais on ne fait pas de loi, on ne fait rien. L'Union européenne a regardé ça, « Ah ben mince, ça nous embête, mais on ne fait rien. » Donc, c'est cette espèce de non-réaction des pays occidentaux qui dit à quel point, finalement, ce système dans lequel nous nous trouvons, où, en gros, les dictateurs en place, on va piller leur pays, on leur donne un truc au passage, eux, ils se précipient pour aller le coller je ne sais où, dans quelle île, paradis fiscal, ce système-là, la réalité, c'est que, pour l'instant, les pays de l'Union européenne, France en tête, ne le contestent pas. Ne le contestent pas. Et c'est terrible. En tout cas, merci, monsieur le député Sébastien Nadeau, je rappelle que vous êtes aussi historien et écrivain. Merci d'avoir répondu à nos questions, mais surtout, merci d'avoir consacré votre temps si précieux pour nous et pour nos téléspectateurs des tribuns, bien entendu, de vos nombreuses occupations, professionnelles et parlementaires. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater une seule édition de notre émission. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada